Je vous remercie de tous les gens qui sont contents de Théoffy. Je vous remercie de mon soeur, de mon ami, qui a engagé le président Macky Sall, Mouy Zahra Yantiam. Une dame très engagée, une dame qui fait la fierté du parti, la fierté de la coalition, mais aussi la fierté des SICAP. Je ne veux pas venir dans ma campagne, mais quand j'ai vu, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je sais que dimanche, au soir de la fierté, c'est ce que j'ai fait pour le président Macky Sall, qui a été fait pour vous. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai fait pour moi, je suis un ami qui a été fait pour moi. Je suis arrivé à l'école à côté, qui a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Donc, quand vous allez venir, vous allez venir ici, au jardin du SICAP. Il a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Je veux que je vienne pour moi, je veux aller dans mon maison. Il a été fait pour moi. Pour vous dire que j'ai écrit, je sais que j'ai écrit. Mais Zara sauf que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je peux en avoir une considération. Il a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Mais Zara ne peut pas le faire pour moi. Mais ce qui m'impressionne, c'est que Zara veut dire SICAP. Ce qui m'impressionne surtout, c'est que mon programme qui a été fait pour le SICAP vers l'émergence. A l'instar de tous nos autres candidats, Zara a fait un programme cohérent. Surtout le programme de la ville de Ablai Diouf-Sar. Tout ce qui a été fait dans le premier plan Sénégal émergent. Tout ce qui a été fait dans le premier plan de la ville de Ablai Diouf-Sar. Mais tout ce qui a été fait dans le premier plan de la ville de Ablai Diouf-Sar. Je vous félicite sur les micro-finances. Je vous félicite sur les membres du Sénégal. Tout ce qui a été fait dans le premier plan de la ville de Ablai Diouf-Sar. Tout ce qui a été fait dans le premier plan de la ville de Ablai Diouf-Sar. Pour qu'au soir du 23 janvier, nous pouvons assurer le président de la République une victoire. 20 sur 20. 20 sur 20, c'est-à-dire que l'opposition n'a pas une autre commune. 19 communes n'ont pas gagné. Ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'a pas eu à la ville de Ablai Diouf-Sar. Donc c'est-à-dire que l' exclusivité de l'île de Ablai Diouf-Sar. Il n'y a pas eu à la ville de Ablai Diouf-Sar. Ce qui a été fait dans le premier plan de la ville de Ablai Diouf-Sar. Mais il ne reste que 4 ou 5 jours. Et au soir du 23, Inshallah, c'est discrimination pour les groupes de troncs. à la SICAP, mais aussi la victoire de Beno Bokuyakar au niveau de la ville de Dakar. Je vous remercie. Si vous parlez de politiciens, vous pouvez vous dire ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas de doute que sur l'étendue du territoire, Beno Bokuyakar va sortir très largement majoritaire. Je n'ai pas de doute. Le bilan, mais aussi la qualité des candidats que nous avons, milite largement en faveur de cela. Maintenant, Dakar est une particularité. Dakar est la capitale. Et comme toute capitale dans le monde, Dakar est difficile. Mais depuis 2014, Dakar est contrôlé par l'opposition. Il faut quand même leur demander leur bilan. Mais en 2017, la majorité a gagné Dakar. 2019, la majorité a gagné Dakar. Il n'y a pas de raison. Après les multiples réalisations, mais surtout la qualité de nos candidats, que l'on puisse douter une seule fois qu'on va perdre une seule commune. Cependant, nous sommes dans une élection. Jusqu'au dernier jour, il faut se battre. Il faut se battre, même le matin, en allant voter. Parce qu'une personne peut changer en cours de route. Et il nous faut capitaliser le maximum de voies possibles. Mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Maintenant, nous avons de l'équipe. Nous avons de l'équipe, 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 de l'équipe. 20 sur 20. Je vous remercie. Votre prestation, c'est votre... Ça a été un match difficile. Nous aurions souhaité avoir une victoire. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se qualifier aujourd'hui. Le Sénégal va aller en huitième de finale. C'est déjà important. Et certainement, l'arbitre, enfin, l'entraîneur apportera les mesures de correction. Parce que ce que l'on veut au Sénégal cette année, c'est d'avoir la coupe. Mais nous sommes en sport. Et les lois du sport sont des voies insondables. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'accompagner l'équipe jusqu'au bout. Et l'équipe est en train de bien travailler. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais si nous sommes en train de venir, c'est d'accompagner l'équipe. C'est d'accompagner l'équipe. Et puis, 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 on va dire qu'il y a tous les deux qui sont en train de venir au soir du 23 janvier. Et comme nous le disons, ils devraient le faire. Donc, nous devons voir le résultat. Et puis, c'est d'accompagner l'équipe. C'est d'accompagner l'équipe. C'est d'accompagner l'équipe. C'est d'accompagner l'équipe. C'est d'accompagner l'équipe.